Je suis venu quand même parce que j'ai beaucoup de sympathie et d'estime pour l'association de défense des droits des victimes et parce que également j'ai beaucoup d'estime et de sympathie pour le travail de Maître Aichagla, positionné dans un créneau que peu de Marocains, malheureusement et ça, ça fait partie peut-être du problème, osent occuper aujourd'hui parce qu'il est de bon temps de plutôt être critique à l'égard du pouvoir, c'est plus facile, on n'est plus dragué, on n'est plus chouchouté, on n'est plus appelé quand on se positionne ainsi et d'ailleurs comme l'ont démontré les exposés de Maître Aichagla et de Mustapha Seymi, la parole est donnée essentiellement aux critiques. Maintenant, vous allez vous dire la raison de mon hésitation. Vous savez, je suis un vétéran de la presse, je suis pratiquement administrativement à la retraite, quoique je continue à travailler, je ne suis pas le seul d'ailleurs, heureusement, mais c'est un métier que je pratique depuis 45 ans et je l'ai pratiqué dans les années de plan, je l'ai pratiqué sur Hassan II, je l'ai pratiqué sur Mohamed VI, j'ai même failli peut-être le pratiqué sur Mohamed V, mais bon, vous avez trois ans, ce n'était pas possible. J'ai hésité parce que j'ai, à la fin, j'ai fini, à force de polémiquer, à force de réagir, à force de parler et de parler dans le vide, sans trouver d'écho, sans trouver de retour chez l'interlocuteur sur l'utilité de répondre. Et ça m'avait amené à comprendre un peu la position de Hassan II, qui honorait ce monde. Et nous, à l'époque, on disait, non, il ne faut pas les honorer, il faut discuter, il faut dialoguer, il faut leur parler. Mais lui, il est traité de haut, et là, je me suis souvenu d'une réflexion qu'il avait faite un jour, en disant qu'il ne faut pas perdre de temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi. Et il a complètement raison. Quelqu'un qui a un objectif, tracer, dessiner, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ça ne changera rien. Donc, les défenses, il faut les préparer de manière différente et de façon tout à fait, disons, originale, pas par la voie classique. Quoique, je souligne le mérite de l'Association des Droits des Victimes, mais de bien d'autres, de continuer quand même à y croire, parce qu'il faut y croire, car l'un des problèmes qui fait qu'on a continué à être victime, c'est qu'après la chute du mur de Berlin, après l'implosion de l'URSS, après, disons, entre guillemets, le triomphe de la globalisation et du capitalisme, nous avons un peu été tétanisés face à ce qu'à l'époque on appelait le néocolonialisme, l'impérialisme, les compradors, les vallées du chounisme, qui nous donnaient une façon de faire face et de réagir. Et on a commencé tout de même à nous soumettre progressivement, comme le crapaud. Vous savez que le crapaud, quand on veut le tuer, on le met sans qu'il ne sente rien, sans qu'il s'en rende compte, on le met dans une eau froide, qu'on met à bouillir doucement et à fur et à mesure que l'eau chaude, il prend plaisir, puis sans s'en rendre compte, il va s'évanouir et quand l'eau va bouillir, il finira par mourir. Donc on s'est retrouvé dans la situation d'avoir été mis dans l'eau froide et d'avoir perdu un peu nos réflexes et nous avons laissé beaucoup de terrain, beaucoup de terrain jusqu'à ce que moi je crois, au moins d'après mes informations, et je crois que mes informations, quand même, je vis au Maroc, avant que n'apparaisse l'association marocaine de la défense des droits des victimes, les répliques, les réactions, les réactions étaient des réactions individuelles. Ce n'était pas un travail d'équipe et aujourd'hui peut-être qu'il y a cette possibilité de trouver le moyen de réagir. Alors donc je disais, pour revenir à l'essentiel, ces ONG que l'on dit indépendantes du gouvernement, on dit non gouvernementales, comme pour nous signifier qu'ils sont indépendants du gouvernement, ils ont des objectifs, ils travaillent pour, dans l'ensemble, que ce soit Human Rights, que ce soit ce formidable machin, machin qui nous a sorti Pegasus, moi je ne vais pas dire est-ce qu'on a utilisé Pegasus, j'espère que nous avons utilisé Pegasus, parce que c'est notre droit, c'est notre devoir de surveiller, d'écouter nos adversaires, nos ennemis, ceux qui nous veulent du mal, parce que tout compte fait, tous les États qui se respectent, le font. L'Espagne ne s'en prive pas, la France ne s'en prive pas, et puissance des puissances, les États-Unis, nous le savons depuis longtemps, ils ont tout un système qui est la NCA, la NCA qui est un service d'écoute à l'échelle mondiale, et ceux qui ont eu à lire l'ouvrage d'Edward Snowden, en veut, il a décortiqué, comment le monde entier, privé, particulier, collectivité, constitué ou privé, sont mis en permanence sous surveillance dans toutes leurs communications, que ce soit orales ou écrites, que ce soit par via d'Internet, ou par via tous les moyens de communication qui existent. Et donc, d'énormes serveurs existent, qui emmagasinent tout ça, et avec le monde de l'intelligence artificielle, tout ça est corroboré pour mettre... Tout ça pour vous dire que ce sont les Forbidden Pegasus, ou alors le consortium, le consortium des journalistes, et là je parle des confrères d'investigation, qui nous ont sorti les Panama People, qui veulent nous faire croire que des journalistes comme moi, comme Staffa Saimi, comme mon ami Shaquille, comme tous ceux qui ont eu accès aux banques, ils ont pu, je ne sais pas, monter dans... Comment faire un travail d'Arsène Lupin, d'escalader les murs, d'entrer dans les coffres, et de sortir, c'est pas la ma plupart, alors qu'on sait que ce sont les services, le FBI, la CIA, et tous les autres services, parce qu'il y en a plusieurs que nous ne connaissons pas, qui ont fait ce travail, et qui l'ont fourni, ils ont fait une collection, on va dire un bouquet, de journaux qui ont de la renommée, qui ont de la présence mondiale, pour permettre la publication, et mettre en difficulté ces pays, ou ces personnes, qui sont ciblées, pour des raisons qui n'intéressent pas, l'intérêt des peuples. Moi je comprends que, on veuille me défendre, si c'était vrai, mais on sait que ce qu'en vérité ils défendent, c'est leur propre intérêt, géopolitique, géostratégique, et un mot qui résume tous ces mots barbares, c'est leurs intérêts économiques. C'est tout l'enjeu, on le voit aujourd'hui en Ukraine, on le voit avec le face-à-face avec la Chine, tout ça se dirige dans le sens de la défense d'intérêts au détriment des autres, ils veulent nous maintenir dans une situation de dépendance, et ils nous édiquent des normes que nous devons à tout moment suivre, et ceci indépendamment des liens qu'on peut avoir avec telle ou telle puissance, les liens qu'on peut avoir avec la France, ou avec l'Espagne, ou avec la Grande-Bretagne, ou avec les États-Unis, que soi-disant nous avons un partenariat stratégique, nous avons un partenariat avancé avec l'Union Européenne, nous avons ceci ou cela, ça ne change rien à la donne, parce que nous devons rester à un degré précis qui nous est prescrit de façon tacite de développement intellectuel, industriel, technologique, que nous ne devons pas dépasser, et à chaque moment qu'on va essayer de sortir du plafond de verre qu'ils nous ont placés au-dessus des têtes, ils vont intervenir d'une manière ou d'une autre, ils vont nous trouver des prétextes pour nous envahir, pour nous attaquer, pour nous isoler, pour nous boycotter, etc. Donc, ces organismes ne sont que parmi ces relais, parmi ces institutions ou ces organisations qui travaillent pour garder au profit des décideurs et des puissances de ce monde, le reste du monde se tutelle. Voilà l'objectif final de tout ce travail, et selon les situations, ils vont s'accommoder. Par exemple, en Syrie, au même moment, ils disent qu'en battre en Irak et en Afghanistan, le jihadisme islamiste, les islamistes de Syrie les arrangent bien, mais pour que ça n'apparaisse pas, on leur trouve un autre nom, l'armée de libération de Syrie, qui n'a pas de commandement unifié. C'est l'une des premières armées que je vois, qui n'a pas de commandement unifié. Ça veut dire parce que c'est une tyrielle de mouvements islamistes dans les frères musulmans. Et on leur a donné des officiers qui ont déserté et qu'on a débauché de l'armée syrienne ou parce qu'ils étaient déjà des doubles agents pour dire, voilà, ce sont des déserteurs. Et on les a encadrés et on a oublié que l'opposition al-Shal Assad est l'opposition des frères musulmans. Et que le soutien que les Américains, les Français, les Occidentaux apportent à l'opposition syrienne, ils l'apportent aux frères musulmans comme ils l'ont apporté. Hillary Clinton en a parlé dans son ouvrage, dans ses mémoires, aux frères musulmans d'Egypte. Et c'est eux qui avaient contrat Hossein Moubarak. Je ne défends pas Hossein Moubarak. Je ne dis pas que nos dirigeants sont les meilleurs. Je ne dis pas que ce sont des vertus de la démocratie ou des parangons de la liberté. Non, pas du tout. Mais je dis, le schéma, un autre exemple, très simple, la Tunisie, le Parti de Nader, de Renouchi. On sait que c'est un parti islamiste. On sait qu'il fait partie de l'international des frères musulmans, tout à fait comme le PJD marocain, ou comme d'autres organisations qui relèvent de la confrérie des frères musulmans. Mais comme on voulait, tout de même, qu'on l'associe, qu'il soit fréquentable. Qu'est-ce qu'on a dit ? On ne dit plus, on ne dit pas, quand on parle du Maroc, quand le PJD était au gouvernement, on disait, le parti islamiste majoritaire au gouvernement. Quand il s'agit de Nader, tu lisais, et ça, vous allez le voir si vous lisez dans la presse, si vous suivez, ils vont vous dire, le parti de Nader d'inspiration islamiste. Là, la connotation change totalement et on est dans un autre monde. Donc, on est dans des manipulations, ils nous prennent pour des idiots, tout en nous demandant d'être intelligents. Ce n'est pas de moi, ça, c'est de Coluche, mais c'est les situations que nous vivons. Un autre exemple de ce genre de situation, vous savez, Ali Hamzla, il a fait, que vous connaissez certainement tous, il avait fait un certain nombre de journaux, il avait terminé dans le Lacombe et à ce titre, il avait été arrêté, jugé, enfin, je ne sais pas s'il a été vraiment jugé, mais il a été quand même poursuivi, incarcéré, remis au, pour apologie de terrorisme, remis au juge d'instruction et un jour, il y a une conférence de presse qui est organisée par Bukhar Jemey, auquel je vaux beaucoup de respect et d'estime, d'abord parce que son père a été un temps mon rédacteur en chef et parce que lui-même venait voir son père et moi je le voyais petit grandir devant moi, et puis c'est un garçon qui est raisonnable, qui reste par rapport à d'autres très raisonnables, qui vient et qui dit que la com' est financée à hauteur de, je ne me rappelle plus, et ça c'est une conférence de presse, je crois qu'elle a été faite dans le club des avocats à Herriad, elle a dit par une ONG norvégienne. C'est très bien. Et alors que cette ONG norvégienne, la com' on sait, on connaît la position de la com' au style de pouvoir, au style de régime, au style, c'était à l'époque c'était un trio c'était à Nuzla, c'était Wachirine, c'était Mémnor Témiftah maintenant qui est plus sage, c'était le Sahifa, c'était Ablaziz Koukaz, c'était plein d'autres, c'était Sassi, c'était... J'en oublie, j'en oublie, j'en oublie, excusez ma mémoire qui était là, et qui... Alors, et qui était à l'époque de mèche avec Mouleh Hicham qui, lui, était soutenu par le roi de l'arabie saoudite mais également par des franges aux Etats-Unis qui trouvaient en lui une alternative à Mouleh Hicham, c'est ce qu'il faut le dire. Ça, c'est des choses qui ont été vécues et qui étaient de mèche. D'ailleurs, lui-même dans un article qui a été publié dans le journal Le Monde, le prince Mouleh Hicham disait tout simplement que la primogéniture de la Constitution, la primogéniture c'est le droit de l'aînès parce que pour accéder au trône, c'est le fils aîné et après, bon, il y a les détails parce qu'on ne sait pas le fils aîné sauf si c'est le roi désigne du sang vivant, etc., que cette primogéniture est une dérive dictatoriale et le problème se posait parce qu'avant, on le sait, le roi parfois est désigné un successeur mais dès que le roi décède, on rentre dans des crises de dynastie. On l'a vu rien que pour l'histoire récente après la mort de Mouleh Hassan Ier avec Mouleh Al-Aziz, Mouleh Hafeid, Mouleh Ahmed, Mouleh Ahmed, jusqu'à la mise en place du protectorat et l'intronisation de Mouleh Youssef. on l'a vécu après le décès de Mouleh Ismaïl. On a eu 7 ou 6, une période de 30 ans de Siba et de Mouleh Al-Bazin avec des succès. Il y a Mouleh Ahmed qui était l'un des rois qui a succédé plusieurs fois plusieurs fois à lui-même puis il a été retombé, il passe un an, puis il est revenu. Et c'était... Donc, quand la Constitution en 58 c'était sur proposition de Mouleh Al-Fassi qu'il fallait instaurer la promogéniture qui est venue dans la Constitution de 1962, c'était pour stabiliser le régime parce que ces guerres de succession c'est elles qui nous conduisaient les Himayas. C'est celles qu'on a essayé de nous faire vivre aujourd'hui d'une manière plus moderne avec ces gens-là, qui ont de la double nationalité franco-marocaine ou hollando-marocaine ou belgeo-marocaine etc. et qui se fassent prévaloir de cette nationalité ou que ces pays fassent prévaloir de cette nationalité pour les défendre. Donc, on est toujours dans ces esprits de tutelle, de protection de la Himaya et pour revenir à la Combe, c'est donc la Combe et le retour au conseil de famille. C'est l'exemple qui est donné l'exemple de l'Arabie saoudite qui est lui qui parlait de modernité et de modernisme et qui est vraiment la fois la plus archaïque qu'on puisse connaître pour accéder au pouvoir. Et donc, le soutien à la Combe a intégré cette orientation de déstabilisation du régime et on sait que la première décennie de Rennes-Montis n'a pas été facile. Elle n'a pas été facile du tout. Le Maroc était testé tous les jours, il a été menacé tous les jours et donc... Alors, moi je me dis pourquoi une ONG norvégienne soutient la Combe et ne vient pas me soutenir moi dans le pauvre Cuyne ? Je pose la question. Certainement parce qu'il y a ONG sous Roche et d'ailleurs les financements de Staffan a parlé de Soros et de Riches Donateur. Il y a d'autres donateurs, il y a les États. Mais ça passe à travers un réseau de sociétés écrans et ça repasse, ça se blanchit, à tel point que si on veut chercher en cypherie, mais l'essentiel c'est que on n'est pas idiot et on sait à quoi ça sert et comment ça marche. Nous n'avons pas bien sûr la preuve parce que nous n'avons pas le consortium d'Irnourneau, l'RCIA et l'EPEI pour nous fournir les documents, mais nous devinons très bien comment ça se passe et comment ça fonctionne et comment bien sûr ce que je dis là on va en dire c'est de la théorie conspirationniste. Ça aujourd'hui c'est le mot clé à qu'on vous fasse taire. Ça me rappelle l'époque de l'Union soviétique si vous disiez quelque chose de l'anti-soviétisme primaire, agent de l'impérialisme, valet du sonnisme. Maintenant aujourd'hui la mode c'est conspirationniste. Dès que vous avez un avis vous dites non attention il y a un souci conspirationniste. C'est le meilleur moyen d'essayer de nous faire taire le mot clé. Je vais terminer je voulais la laisser pour la fin mais j'en ai déjà parlé. Tout ça c'est possible c'est parce que parfois notre immunité interne est affaiblée par des comportements de responsables des autorités aussi parce que parfois également bien sûr moi je peux subordorer que Radia Aboua Echirine Ressouni a été jugé et poursuivi parce qu'il dérangeait il perturbait et parce que d'autres moi je le sais étaient de mèche avec l'étranger soit avec Qatar soit avec autre chose soit avec autre chose mais je dis au journaliste au confrère elle s'est dit la femme de César doit être insoupçonnable la femme de César on ne doit même pas on ne doit même pas pouvoir la mettre alors si vous voulez vraiment être les héros avec A-E-L-T de la liberté de la démocratie du développement de la critique etc il faut que notre religion ne doit même pas les héros hors ces gens-là ils ont été pris tant pis pour eux ce n'est pas des gens qui ont asservi des femmes qui ont harcelé des femmes ou des hommes dans le cas de je crois de russonné parce qu'ils font de la politique depuis longtemps avec Jamal Braoui mon ami on disait un boucher quand il te vend la viande frelatée il va en prison on l'arrête personne ne vient le défendre parce qu'il y a intoxication alimentaire derrière il y a un journaliste qui vous envoie qui vous vend de l'information frelatée il y a intoxication intellectuelle et ça on n'en parle pas on n'en fait rien et malheureusement ça nous ça nous ça nous ça nous ça nous rend la tâche difficile mais on est là il faut faire confiance et merci merci